Et donc Amazonial, notre deuxième carte. Est-ce qu'on va se taper 5 games de breaker contre breaker ? C'est là toute la question. Attends, tu penses quoi du match-up humain versus orc ? Je pense que je préférerais parler du match-up humain-humain pour l'instant vu que c'est ça qu'on regarde. Mordir depuis un mariage, respect mec, ouais. C'est le mariage de son frère. Mon pauvre mariage, j'espère que c'est pas du tiens. Ah ouais non, là ce serait next level quand même. Le mec pendant la cérémonie, il a son téléphone comme ça, il regarde en bas. Pour le meilleur et pour le pire. Vous pouvez embrasser la mariée. Non, attends, 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 c'est le dernier fight. Il est passé niveau 6. Je veux voir au moins un truc de ouf dans ce BO5. Ce serait cool qu'on ait au moins un truc de malade. Je sais pas, un blizzard en premier. Un castle, un castle au moins. Allez, un T3 de la part d'un des joueurs. Tentez. Et on part sur du similaire. Sur cette carte, un fille aime bien jouer très agressif. Donc en fait, en général, il écripe ça en premier, ça. Ensuite, il va faire ça avec ses footman et Archimage, pendant que les Mélisseurs font ça. Donc ça donne le niveau 3 de faire ça. Et il aime bien foncer chez l'adversaire et essayer de péter la première tour Arcane. S'il arrive à faire ça, ça ouvre. Le barrage est cassé en gros et la flotte défile et dans le cas présent, la flotte d'élémentaires. Et donc en gros, ce qu'il fait, c'est que quand il va dans la base de l'adversaire, il envoie les footman à l'intérieur. Il entoure cette tour. Il met son Archimage ici pour summon l'élémentaire d'eau à l'intérieur. Une fois que ça, c'est fait, il tombe cette tour. Et une fois qu'elle est tombée, en gros, il fait que attaquer. Il recule ses footman à temps pour les sauver. Et il n'arrête pas de péter des paysans pour empêcher l'adversaire à avoir beaucoup de bois. Et à le forcer à peut-être faire un Shredder, qui peut aussi tuer plus tard. Un anneau. Et on a la même de l'autre côté. Ohlala, par contre, au niveau items, il y a eu beaucoup de similarités. Même si à la partie précédente, ça a été aura un roi vampirique pour TH et roi d'armure pour infi. Et j'aime beaucoup la base de infi, par contre. Lui, il sait qu'il a très peur des élémentaires d'eau qui pourraient être summon dans sa base. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait double farm de chaque côté. Du coup, là, je ne pense pas que... Ouais, ce n'est pas possible de summon un élémentaire. Je pense que s'il met l'archimage là, il n'apparaîtrait pas à l'intérieur. Il apparaîtrait ici. Donc, il faudrait que l'archimage se mette là, mais du coup, ce n'est pas summon très proche de la tour. Ouais, on va faire la même chose des deux côtés. Milicia sur ce camp-là. On va pomper l'autre camp, comme celui-là. Ohlala, les deux pires items. Qu'est-ce qu'il va trouver ? Centriward. Ouais, c'est quand même pas mal. Et de l'autre côté, on a la même chose. Mais j'avoue, il a trouvé... Enfin, ça, ce n'est pas bien mieux qu'une Cloak of Shadows non plus. Regardez, infi, il va foncer. Je vous l'avais dit. Il part à la chasse. Mais là, en fait, TH est tellement proche que je ne pense pas qu'un infi puisse y aller. Ohlala, n'importe quoi. Une ward ici et une ward là. Et s'il a entendu ou il l'a vu, Toss, ça aurait été bien, je pense. Il a les boots. Attention, TH qui va commencer à se faire assaisonner. On a l'Arcane Tower des deux côtés. 32 de pop contre 30. Eh, du coup, il n'a pas encore take-é. Infi qui take un peu plus tard. Ok, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Attention à... Ouais, ça, c'est infi pour vous. Il a tort être agressif et tuer du paysan sur cette carte. Qu'est-ce que j'ai réagi un peu tard ? Ah, ça a été sauvé quand même. Ouh ! Il l'a enfermé ! Ohlalalala ! Il a presque tout bloqué, j'ai eu peur. Tout était coincé. Ohlala, le paysan qui lui dit, tu as voulu me tuer, enfoiré. C'est moi qui vais te buter. Je ne sais pas pourquoi l'Archimage avait un staff. Il s'est peut-être retrouvé coincé vite fait. Ohlala, il a failli l'enfermer complètement. Ça aurait été vraiment mauvais. Et on clique sur le héros de l'adversaire. Tel des orques. Il a vendu... Clock of Shadows, on dirait. Infi. Niveau XP, ouais, un peu plus haut niveau 3. C'est à peu préparé. Ça pose une ward aussi. Du coup, il aura la vision complète sur la base de l'adversaire. Là, ici, on a la même chose. Et on achète Booth du côté TH. C'est dingue quand même qu'ils aient eu autant d'items similaires par rapport à ça. Sans reward les deux. Si un des deux joueurs n'avait pas eu sans reward, la game serait vraiment différente. Ohlala. Infi, le mec relou quoi. Il faut genre 2-3 militia pour avoir du dégâts en plus. Ohlala, les mecs. Les deux en Booth. Les deux se cliquent dessus. Il arrive toujours à choper quelques petits pénisans par-ci par-là. Ça peut donner de l'XP en plus ça par contre. Est-ce qu'il target son... Non. Dommage. Il aurait pu target son propre bâtiment. Un SUP, quand est-ce que tu vas jouer sur Northrend ? Footman qui est attaqué. De toute façon, la schéma, j'ai pris quand même beaucoup de dégâts. Et on a lancé un roi de la montagne des deux côtés. C'est peut-être par rapport à la map qu'ils font ça, vu que c'est un peu plus dur de creeper sur Amazonia. Il y a beaucoup de gros camps. Dans quel cas, si on joue même cas, on a le choix entre aller essayer de creep Jack l'adversaire ou bien creeper nous-mêmes pour avoir un MK plus haut niveau. Mais en général, fighter assez tôt, c'est bien parce qu'on peut Stormbolt les prêtres. Et en gros, on peut Focus Fire alors que le healing spray pourra pas forcément tout healer. Moi, je veux voir un SUP sur Europe. J'ai envie qu'on se rencontre en ladder. Comme quand on se rencontrait sur W3. On a fait quelques Gamefuns. Dube, Arcane. Et un Fi qui... En fait, un Fi qui a fait des dégâts à niveau bois, on dirait un petit peu. Par rapport à ça, on n'a pas encore de SHOP du côté TH. Alors que lui, il a déjà posé. Les deux qui ont déjà un Lumber Mill. Ohlala, ça va tenter de creep Jack. Il va réussir à l'avoir. Merci off-cent reward quand même. On aurait dit... Ouais, en fait, il voulait déjà partir sur Expand. Qu'est-ce qu'il target ? Ohlala, ça Stormbolt au bon moment pour avoir l'item facile. Potion de mana du coup, un creep Jack complètement fail. Il va quand même essayer de buter le plus de paysans possible. Ça lui donner niveau 2. Ouais, bah merci. Avec Potion de mana en plus. Est-ce que ça joue même Clap ? Je sais pas. Envie de voir les Manor Pose de In-Sub contre Toad. Tu fais ça, tu l'as jamais fait contre moi je crois. Si tu fais une Manor Pose contre moi, je pense que ma motivation pour te battre dans le futur sera over 9000 et je perdrai plus beaucoup et c'est toi qui prendra des poses. Il faut faire gaffe quand on fait ça. Il y a peu de joueurs qui ont un winrate positif contre moi en ce moment qui pourraient se permettre de faire ça donc tu es prévenu. Le mec a déjà fait une tour sur sa B2. À mon avis, il va vouloir la prendre rapidement. Et de l'autre côté, on va les creeper au niveau du shop. Niveau 4 et 2. Un bon avance d'expérience là pour un fille qui s'est bien repris dans cette deuxième map et qui va expandre bien plus tôt que son adversaire. Est-ce que TH peut-être tente un all-in ? Oh là, le mec ne fait que des prêtres. Mais il n'a pas de shop ! Il n'a pas de shop ! Du coup, il ne peut faire que des prêtres. Il ressort le MK. Le MK niveau 1, c'est la dépression. Bon, je déménage sur Northrend Extreme. Eh ben écoute, je suis impatient de pouvoir collecter des points gratuits. Ça fait vraiment le chaud. Dans 15 ans, je le prends en 1v1. Lol. Ah merde quoi. Le mec bizarre de paysan comme ça. Ah, ça va all-in en fait. Il fait quand même un shop, il va lui falloir des breakers. C'est pas possible de faire juste masse prêtres et de passer. Ça stumble de côté. Il a déjà craqué sa potion de mana par contre. Clap ou pas ? Non, il a fait bash en fait. Il n'a pas encore de breakers. C'est ça le problème. Allez, on passe niveau 2 de l'autre côté. Ça va tenter 1v1 sur l'archimage. Ouais, enfin, ces unités sont tellement lentes. C'est que des paysans. Il aurait du target les prêtres plutôt. S'il en tombait quelques-uns, là ce serait bien pour lui. Et on va tower rush ! En humain humain ! TH qui essaye de tower rush à infi. On aura tout vu. Franchement, s'il passe un tower rush à infi là, j'ai envie de dire. On a du karma ! Karma the bitch ! Infi hein ! Monsieur tower lui-même. Il y a d'ailleurs un signe dans le public. Il y a écrit infi et je crois que c'est une photo de tour. Une bonne petite guard tower. Il empêche de miner pendant quelques temps. 47 de pop. Les militaires qui vont être envoyés. Des tours qui peuvent être annulés assez facilement quand on tient autant d'armées normalement. Oula ! Ah il s'est un peu viandé. Les blizzards sont pas terribles je trouve quand même. Le MK qui se fait target. On a beaucoup d'unité. Il pourrait target son MK aussi. En fait niveau bois ça va être naze. C'est ça le danger. Il aurait peut-être pas dû envoyer autant de paysans en militaire. Parce que là niveau bois infi il va plus en avoir. Et ça pourrait devenir très tendu. Regardez son bois. Il a 30. Et il mine qu'avec un seul paysan pour l'instant vu qu'il y a celui-là qui est en train de faire une farm. De l'autre côté on en a suffisamment. Même si c'est que deux paysans. Le MK qui se fait target. C'est dingue. Il va le re-tower. Et là il a perdu beaucoup de bois qu'il aurait pu miner. Donc il renvoie les paysans. 57 de par contre 54. Roh le bash. Le bash. Il a pas eu du tout de chance. Est-ce qu'il va péter vraiment cette D2 ? Presque niveau 3 sur le MK. Roh ça déblay bien là. Au niveau des élémentaires. Et on a les deux tours franchement. Si l'arrivée allait sortir je lui dis bravo. STAMBOLT. Ah il a Boots. Roh le Blizzard en plus. Roh oui. S'il lui passe un petit bash. Roh la vache. L'archimage qui est ATP. Il faut quand même faire gaffe à pas le perdre. Il est pas encore niveau 3 en fait. C'est ça le problème pour TH. C'est un MK qui se fait target aussi. En fait les deux je trouve ils target pas assez les prêtres. Ça tombe vraiment vite un prêtre contre autant de breakers. Vu qu'en fait ça leur bouffe la mana en même temps. MK qui passe en fin niveau 3. Ah mais par contre les tours là. Le mec a même fait une ferme. Il se pose chez lui quoi. Le mec est venu avec sa caravane. Il a posé l'encre dans le jardin du voisin. Et il lui a dit deal with it. Tranquille. Une petite phare. En plus ça wall un peu ses tours. C'est n'importe quoi. Ah il va enfin sniper cette tour. Il a envie de forcer un fight continu. De peut-être essayer de tuer tous les paysans qui est ici. L'archimage qui a failli se faire target. Le MK qui reste bien derrière quand même. Il a peur. Il a peur pour sa vie. Un petit surmonde là sur le MK. Ouais voilà. On a vu la même chose. Ça transfère le TP. Il va devoir le craquer. Il le craque. J'aime bien ça en fait. Il l'a fait assez tôt parce que sinon il aurait perdu toute sa mana. Alors que là il lui reste un Storm Bolt. Normalement là il est censé pouvoir prendre la faille. Il a tellement. Il a 60 contre 57. Et il a élémentaire. Il faut qu'il split ses élémentaires. Oh là là. Il faut pas les mettre ensemble comme ça. Il va les dégager très vite. Les tours qui sont pas très proches d'être finis. Il faut bien les timer quand même. Parce que si c'est fini ça va être tendaxe. L'archimage qui se fait target. Il est près de niveau 5. Attention. Ouais ça passe niveau 5. Le MK qui a beaucoup de mana. S'il se refait target ses héros là et qu'il tombe. Infi. Il a perdu cette game. Oh c'est un micro vraiment bien. Vous voyez ce qu'il fait TH ? Il perd un peu de HP sur ses unités. Il les recule. Il les laisse se faire hiler par les prêtres constamment. Ça retargete le MK. Il a plus assez de mana pour Istanbul. Ça répare la tour là. Les tours qui vont finir. Infi qui se fait tower rush. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? C'est qui le patron ? C'est pas toi. Voilà. Tu y crois au karma ou pas ? Il peut le surviner avec des prêtres. Le GG qui est call et TH qui monte à 2 à 0. C'est incroyable ce que nous sommes en train de voir. Ils ont tu y a en train se fait tesaux. On va faire. On va tout en empowering dans votre Virgin Amundi. Sous-titrage ST' 501